Bonjour et bienvenue au JT du Siècle, en ce dimanche 15 février. Le conflit que faisait redouter l'ultimatum des mineurs pour le 16 février est momentanément écarté. Réunis hier rue de la Grange-au-Belle, pour examiner dans ses détails et avec les dernières modifications qui y furent apportées, le projet de gouvernement sur le régime des retraites, le Conseil fédéral de la Fédération du Sous-Sol a décidé de sursoir à l'application de la décision de grève jusqu'au 1er mars. Ce sursis est accordé pour permettre le vote du projet de loi déposé par les pouvoirs publics. D'après le secrétaire de la Fédération, M. Bartwell, le nouveau projet donne provisoirement satisfaction aux travailleurs du sous-sol. A l'issue de la séance du Conseil fédéral, M. Bartwell s'est rendu au ministère du Travail pour obtenir l'autorisation de télégraphier le contre-ordre de grève aux autres mineurs avec le droit de priorité accordé au télégramme officiel. Le journal West Eclair rapporte que, comme déjà annoncé, l'amiral Kolchak et son premier ministre, M. Pepe Laïef, ont été fusillés le 7 février à 5h du matin. Par ordre du comité révolutionnaire d'Irkuts, le ministère anglais de la guerre a reçu confirmation de la nouvelle. L'amiral Kolchak meurt à 45 ans. En 1914, quand la guerre avec l'Allemagne éclata, Kolchak était chef d'état-major de l'amiral Essen. A la mort de ces derniers, on lui confia une flottille de destroyer. Lors de la révolution de 1917, il se trouvait à la tête de la flotte de la mer Noire. Il adhéra au gouvernement provisoire. Mais bientôt, il entrait en conflit avec les soviets. Envoyé par Kereneski en mission en Amérique, Kolchak en revint en 1918 pour entamer en Sibérie et s'empressait d'organiser militairement le pays. L'entente lui avait promis son appui. Le Japon devait l'assister de son concours financier et militaire. L'amiral projetait de se rendre maître de Moscou et de marcher ensuite sur Petrograd. On sait ce qu'il est advenu de ce beau rêve. Puissent les responsables supporter son remords, la nouvelle de la mort du grand patriote russe. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.